Bonjour et bienvenue à ce Market Live. Nous sommes ensemble pendant 20 minutes. Nous verrons donc aujourd'hui la partie saison des résultats ou en tout cas actions avec Air France KLM d'un côté et Carrefour. Nous resterons donc sur les valeurs françaises qui ont toutes donné des résultats. Air France KLM comme attendu, bien sûr extrêmement négatif. Carrefour un peu de mieux avec la situation également. On en parlera avant de passer à l'analyse technique. Bien sûr, on regardera également les graphiques de ces deux actions. Et puis on s'intéressera aujourd'hui au Nasdaq 100 et au Bitcoin, les valeurs technologiques qui ont bien progressé pendant cette période. Avec l'augmentation actuellement de l'optimisme et donc des taux des obligations, ce type de société est en train de, en tout cas les sociétés technologiques, sont un peu sous pression. On en parlera donc et on regardera un peu le Nasdaq 100 avant de repasser sur les crypto-monnaies rapidement et regarder quelques informations à venir. On va commencer donc simplement sur les perspectives ou en tout cas l'introduction avec certaines publications qui mettent tout de même un peu, en tout cas qui ralentissent un peu les espoirs des investisseurs. Avec les publications qu'on a eues notamment hier, les ventes au détail qui ont fortement progressé plus 5%, donc extrêmement haussières, alors que nous avons ici des inscriptions au chômage plus importantes. Donc on voit finalement plus de personnes au chômage, mais une consommation qui est plus importante, donc qui n'est probablement pas globale. On suivra donc avec attention ici les inscriptions au chômage plus 861. Ce qui devrait calmer un petit peu justement cette baisse, malgré la mauvaise nouvelle, c'est que ce qui pose, ce qui pèse un peu sur les marchés, ce sont les taux des obligations, notamment 10 ans que nous surveillons, qui deviennent un peu trop élevés par rapport justement à ces taux des obligations à 10 ans, commencent à être au-dessus des dividendes, des sociétés, des actions en tout cas. Donc à partir du moment où ces taux vont devenir bien plus importants ou en tout cas avoir un meilleur rendement que ceux des dividendes, il pourrait y avoir justement un changement de portefeuille sur les gérants de fonds ou autres, et donc de délaisser des actions pour aller se diriger, faire les obligations qui sont elles, elles, moins risquées en tout cas, et pourraient offrir un meilleur rendement en termes de dividendes et donc de rendement annuel. Voilà ce qui pèse un peu sur les marchés en ce moment. On voit justement les taux américains qui sont montés à plus de 1,30, sont en train de baisser légèrement, mais il y a tout de même des publications qui restent encourageantes et donc qui amènent à cette amélioration de l'économie, amélioration du dollar US et amélioration donc de ces taux obligataires, qui est un peu au-delà bien sûr des objectifs d'inflation. Les objectifs pour le moment d'inflation selon la Fed restent plutôt contrôlés. Donc on suivra avec attention tout de même si l'on observe, il y a une augmentation déjà des actifs financiers, des prix des actifs financiers, une augmentation énorme dans les matières premières, mais pour autant, pour le moment, pas d'inflation. Attention à la suite. Pour le moment, c'est plutôt ces taux obligataires qui pèsent ou en tout cas que surveille le marché. Il y a eu d'autres publications, je le disais, les mises en chantier qui sont un peu en dessous de ce que nous avions vu et de la même façon, c'est plutôt positif parce qu'il y avait donc au niveau de l'immobilier une bulle assez importante ou en tout cas une augmentation assez importante avec l'enrichissement d'une certaine population et la baisse des taux d'intérêt, bien entendu, l'immobilier en a fortement profité. Donc un ralentissement ou en tout cas une augmentation un peu moins importante est peut-être meilleur signe d'avoir justement un retour à la croissance qui reste maîtrisé. Il y a également l'indice de la Fed de Philadelphie sur l'emploi qui est supérieur au précédent et encore l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie qui est très suivi, assez justement industriel et donc manufacturier en tout cas 23,1, un peu en dessous du précédent, mais bien au-delà de ce qui était attendu. Donc attention à ces publications qui pourraient amener justement un retournement de marché si les publications étaient trop importantes. Au-delà des taux obligataires, il y a également les rachats de la Fed. Si le rebond est là, moins d'intérêt forcément à racheter chaque mois de 120 milliards d'actifs financiers et c'est tout de même ce qui tient grandement le marché actuellement. Donc attention à ces risques. Pour le moment, on le verra et l'ouverture du marché se fera dans une petite demi-heure. On va regarder aujourd'hui deux actions comme je le disais. On va commencer tout de suite avec Air France, KLM, l'avionneur français, en tout cas Air France et KLM hollandais et puis la compagnie low cost Transavia avec un chiffre d'affaires en baisse de 60%. La perte net globale du groupe est de 7 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires est de seulement 11 milliards. Donc on a tout de même une perte qui est à 60% du chiffre d'affaires. Donc toujours assez inquiétant tout de même chez Air France-KLM. On observe la même dynamique que précédemment. C'est bien sûr Air France qui tire un peu vers le bas ses résultats avec 3,40 milliards de dollars sur Air France seulement. KLM 1,15 et Transavia qui est une petite société avec 600 millions de chiffres d'affaires. une perte de 300 millions. Donc toujours Air France qui pèse, mais KLM également en baisse de 1,15 milliard. Donc il y a des charges exceptionnelles de restructuration, de dépréciation de la flotte bien entendu et de couverture du carburant. Celle-là est un peu plus étonnante et d'en donner la baisse du pétrole. Ça aurait été plutôt une année positive sur ces couvertures en carburant ou en tout cas l'opportunité pour acheter du pétrole pas cher. Mais il y a tout de même 600 millions en couverture de carburant. Peut-être des achats précédents. En tout cas cela totalise un peu 2 milliards de frais exceptionnels ou en tout cas de coûts exceptionnels. Mais fait tout de même une perte nette sur l'activité et sur l'activité corps de Air France-KLM de près de 5 milliards d'euros. Les résultats en revanche étaient anticipés par le marché. Donc la baisse n'est pas excessive même si les marchés commencent à être tendus ce matin ou en tout cas cet après-midi. Au niveau du bilan, il y a une dette nette tout de même de 11 milliards. Donc rapide comparaison, c'est le chiffre d'affaires qu'on a eu en 2020. La dette nette plus 5 millions. Et en revanche, il y a des liquidités importantes. Grâce à l'État hollandais, en tout cas les Pays-Bas et la France qui ont soutenu Air France-KLM. Il y a donc malgré une dette de 11 milliards, une liquidité de 9,8 milliards. Mais pour les compagnies aériennes, il faut des liquidités absolument importantes. Le remboursement de billets chez Air France-KLM s'est élevé à 2,3 milliards d'euros. Donc pour la compagnie, ce qui est extrêmement élevé. Et sans parler bien sûr des coûts qui sont autour de préparer justement tous ces vols qui ont été annulés et qui ont été remboursés. Il y a plus de coûts que le remboursement des billets. Donc un impact extrêmement important qui devrait se poursuivre. Toutes les compagnies aériennes, l'agence également internationale du transport aérien est d'accord avec le fait que le marché ne reviendra pas au niveau de 2019 avant 2024. On est au début de 2021. Donc plusieurs années assez difficiles. Malgré une trésorerie ou une liquidité de 10 milliards, attention à justement un besoin de recapitalisation. Et très probablement, on va entendre des discussions chez Air France-KLM de convertir une partie de la dette en fonds propres. Ce qui permet bien sûr de réduire la dette et donc d'augmenter un peu les liquidités. Il y a 11 milliards de dettes et il y a très probablement peut-être les aides de l'État qui pourraient être transformées. Mais sinon des dettes d'investisseurs, d'autres investisseurs qui pourraient être transformées en fonds propres. Et bien sûr, probablement diluer les actionnaires existants. Toutes les filiales au niveau du business, au niveau de l'activité ont subi. À part le cargo, on l'a vu bien entendu avec ce nouveau mode de consommation online. Il y a bien sûr des livraisons extrêmement importantes. Et donc les avions, étant donné qu'il n'y a plus de passagers, ont été reconvertis pour le cargo Amazon ou d'autres fournisseurs de produits online. Une hausse de 20% du chiffre d'affaires sur le cargo et la recette unitaire également en plus 80%. Donc plutôt positif. Malheureusement, c'est une activité qui ne pèse pas extrêmement lourd dans Air France KLM, en tout cas dans l'activité globale. En 2021 et en 2022, on aura une restructuration bien sûr qui va se poursuivre. Une baisse des salariés de 6000 personnes. Donc une nouvelle fois, il y avait déjà eu des réductions importantes. Ce sera 6000 nouveaux employés qui vont être licenciés probablement en 2021. Une réduction des coûts qui passe par ce licenciement notamment. Et le cash flow libre qui devrait être positif attendu en 2023. Mais attention tout de même à ces perspectives, alors que peut-être le marché ne sera pas retourné très probablement à la normale. Donc voilà, des perspectives qui sont très décevantes. Un résultat qui est extrêmement décevant bien entendu, qui était attendu par le marché. Donc moins violent comme on en a l'habitude. Mais tout de même, un secteur et une compagnie qui restent sous pression. Ici, ce qu'on va surveiller bien sûr, c'est la méthode pour réduire ces dettes, en tout cas. Pour réduire les coûts, pardon. Et puis cette transformation de dettes en fonds propres qui pourraient diluer fortement les actionnaires existants. On est ici donc sur les graphiques. Air France KLM devant moi, nous avions eu une belle progression en novembre. L'élection de Joe Biden, la perspective de voir l'économie rebondir, comme aujourd'hui d'ailleurs. Donc cette perspective traîne depuis assez longtemps sur le marché. Ici, justement, c'était le rebalancement entre les valeurs technologiques et les values, en tout cas les valeurs cycliques. Mais finalement, on a eu une hausse sur les valeurs cycliques et une hausse sur les valeurs technologiques qui s'est poursuivie. Donc ce n'était pas vraiment ce rebalancement de portefeuille que l'on attendait. Mais cela a permis tout de même à Air France KLM et aux autres compagnies de progresser. Ici, depuis ce point haut qu'on a atteint un mois après la hausse, donc 27 novembre, c'est tout de même plutôt une pression baissière qui se poursuit sur Air France KLM, comme les autres d'ailleurs compagnies. Attention à ces risques, notamment de dilution du capital ou des actionnaires s'il y a des transformations de dettes en actions, ou même s'il y a une augmentation de capital que l'on ne doit pas écarter. Voilà, on est ici dans un triangle sur Air France KLM. Une sortie par le bas pourrait nous amener ici sur la moyenne mobile 200 périodes qui correspond également au plus bas que l'on a connu depuis novembre. Donc ici, en cas de cassure de ce niveau qui pourrait être visible, se maintient aujourd'hui. Mais attention, les marchés restent nerveux. Et donc les 4,66, objectif de revenir ici sur les 4,17, sur le plus bas que nous avons connu ici en décembre, et la moyenne mobile 200 périodes. Un maintien et une sortie par le haut ici, il va falloir aller chercher les 5,44, 5,50. Mais attention tout de même à se placer sur Air France qui est, et sur le secteur aérien, tout de même sous pression, et encore très probablement quelques années. Voilà, sur cette première action, on va poursuivre maintenant avec toujours une action française, une entreprise en tout cas française qui aurait pu d'ailleurs ne pas le rester longtemps, avec cette proposition de rachat par Couchetard, donc une société canadienne dans le même secteur, qui a proposé de racheter Carrefour, cette entité française historique. Ce rachat a pour le moment été bloqué par l'État français, mais il y a toujours des négociations, il y a des discussions pour éventuellement, peut-être, on peut imaginer, alors il n'y a pas de discussion sur un rapprochement avec Casino, mais il y a des rumeurs sur la possibilité, les deux groupes alimentaires qui sont cotés en bourse en France. Mais très probablement, pas être rachetés par un étranger, ou en tout cas par une société étrangère. Donc Carrefour avait fortement progressé à ce moment-là, on le verra tout à l'heure. Ici, c'était les résultats, donc rien d'étonnant, mais voilà, on va parler un peu de Carrefour et ses perspectives justement, de voir un rapprochement, de voir un rapprochement qui pourrait éviter justement d'avoir une OPA non voulue sur ce groupe français. Le chiffre d'affaires, lui, rapidement sur les chiffres, un chiffre d'affaires qui se maintient plutôt bien, surtout en France, le premier marché de Carrefour qui compte pour 55% du chiffre d'affaires global, hausse de 3,6%, alors que même avant le Covid, il y avait tout de même des tensions importantes, des tensions baissières sur ce marché français pour Carrefour, de la concurrence et donc de la baisse, la baisse, comment dire, de la marge du fait de cette concurrence qui se fait par les prix. Pour autant, ici en France, donc merci, en tout cas grâce à cette situation, puisque beaucoup de magasins étaient fermés, les centres commerciaux, et d'ailleurs on l'a vu mars dernier, où Carrefour et les autres ont fortement progressé à la différence de quasiment tous les secteurs. Le chiffre d'affaires également au Brésil, plus 20%, donc plutôt positif malgré la situation là-bas, ou encore en Argentine, donc 50% de hausse, ce qui est plutôt positif, parce que justement Carrefour est beaucoup trop dépendant de la France, son premier marché, et donc il faut se développer, il est très présent au Brésil et en Amérique du Sud, et donc cela est plutôt positif de voir une hausse très importante dans ces pays. Le résultat net, lui, 1 milliard, donc une hausse tout de même de près de 20% sur le résultat net de Carrefour, et le résultat opérationnel courant qui est dans les perspectives des analystes avec 2,16, et on attendait ici 2,06 de 23. Donc plutôt positif chez Carrefour, mais attention tout de même à cette concurrence qui pourrait reprendre, à la situation qui est en train de se normaliser, et donc la réouverture des magasins qui pourrait mettre des pressions sur Carrefour et la grande distribution. Et bien sûr, le Covid a un peu accéléré tout ça, mais de toute façon, on s'y attendait. D'ailleurs, la stratégie de Carrefour est dans ce sens. Le online va réduire le chiffre d'affaires ou encore les marges de ces entités historiques en magasin. Donc attention à cette accélération. Pour le moment, Carrefour en a profité. Il n'y a pas encore réellement d'habitude d'utiliser des applications pour faire ses courses et se faire livrer directement. Mais cela vient progressivement et cela s'accélère de façon importante. Donc il va y avoir chez Carrefour un retard à rattraper avec seulement 5% des ventes qui sont actuellement faites en ligne. Il souhaite viser 4,2 milliards de chiffre d'affaires sur 80 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est extrêmement bas et un retard important à combler. Et donc attention tout de même à ces grandes surfaces qui sont principalement implantées en physique et peu online parce qu'elles ont du retard et donc les marges sont moins importantes également. Et surtout, il va falloir investir dans le online, ce qui va encore plus réduire les marges ou les capacités de financement ou de croissance externe. Donc attention tout de même, un résultat qui est plutôt correct, qui pourrait permettre d'avoir une hausse assez importante à court terme, puisque nous avons tout de même un groupe ou en tout cas une valeur qui n'a pas fortement progressé. On le verra dans un instant. Et un dividende, 48 centimes, donc plutôt positif malgré la situation. Beaucoup de dividendes qui ont été supprimés. Donc ici chez Carrefour, c'est un peu ça qu'on va surveiller. Le e-commerce, l'accélération, le chiffre d'affaires. Il y a aussi le bio. La marge est peut-être un peu plus importante, bien sûr, mais c'est plutôt le e-commerce, vendre du bio en e-commerce, pourquoi pas. Mais il faut investir online en tout cas. Donc on va suivre cela. On va suivre également, bien sûr, tous ces annonces. C'est ce que l'on va regarder sur le graphique. Les annonces qu'on a vues avec Couchetard, qui a amené justement à une hausse extrêmement importante sur Carrefour et qui pourraient, on pourrait justement avoir d'autres annonces. Voilà cette hausse extrêmement importante, des 15,50 au 18 en deux jours. On est actuellement sur une hausse qui est repartie à la baisse avec la pression, je le disais, sur les marchés actuellement. Mais cela pourrait permettre tout de même une nouvelle accélération pour venir, donc on va le voir en weekly, en tout cas à la semaine. Voilà, il y a un objectif sur l'oblique qui est situé sur les 17,17,20. En revanche, nouvel échec sous la moyenne mobile sans période, sous notre niveau de résistance et de support, moyenne mobile 200 et ce rectangle. Donc attention à l'échec, en cas de retour sous les 13,90, on pourrait voir une nouvelle accélération baissière vers les 12,97. Retour au-delà de la moyenne mobile de 100, on va chercher les 15,61 et puis l'objectif ici des 17,20. Voilà donc pour ces actions, on termine très rapidement avec le Nasdaq 100 qui ouvre dans 10 minutes et puis on regardera ensuite les crypto-monnaies rapidement. Le Nasdaq 100 qui a fortement baissé et qui continue sa baisse, des craintes justement sur peut-être l'inflation, mais également sur ce rebalancement de portefeuille du fait donc des taux, des obligations. Donc on va surveiller avec attention, voilà, retour sur cet oblique qui avait déjà permis le rebond. C'est la chute la plus importante que l'on a depuis fin janvier ici. Donc on le voit, les baisses ne durent généralement pas longtemps. C'est une correction qui est plutôt naturelle avec une hausse pendant 13 séances d'affilée. Il y a une hausse sur le Nasdaq, en tout cas sur les indices. Donc voilà, en revanche au niveau technique, on vient de casser l'ancien plus haut et on est en train de tester le plus bas récent ici du 10 février, 13 525. On est en train de tester en cas de cassure de ce niveau. Attention à cette accélération qui pourrait nous amener sur ce plus bas et rejoint par la moyenne mobile sans période 12 740. Voilà, on termine donc avec rapidement le Bitcoin qui a donc franchi nos 50 150 dollars. Les autres crypto-monnaies en profitent également. On pourrait voir une accélération maintenant un peu plus importante sur l'Ether. Le Bitcoin a bien accéléré. On n'a non pas un objectif, je ne le répète pas d'objectif haussier sur le Bitcoin, mais on a un milestone, on va appeler ça comme ça sur le Bitcoin, sur les 53 700 dollars qui correspond justement à ce niveau de prix. Le Bitcoin tout seul vaudra 1000 milliards de dollars. Donc c'est un objectif, en tout cas les 1000 milliards, pas le prix, que beaucoup surveillent et donc on pourrait avoir une prise de bénéfice à ce moment-là. Ce qui correspond, cela dépend de la cotation bien entendu, mais correspond à peu près à un prix de 53 700 dollars sur le Bitcoin. Donc on suivra avec attention. Comme je le répète souvent, l'Ether et le Bitcoin sont souvent décalés et donc peut-être que l'atteinte de ce niveau permettra justement de prendre ses bénéfices pour aller sur l'Ether tout en surveillant l'Ether Bitcoin, l'Ether BTC ici, que l'on voit d'ailleurs qui est haussier. Et donc nous pourrions voir une nouvelle accélération, c'est donc entre l'Ether et le Bitcoin, qui permet justement de savoir où trader, si c'est l'Ether ou le BTC qui progresse le plus ou qui baisse. Bien sûr, la vente à découvert est aussi rémunérateur. Donc voilà, surveillez l'ETH BTC et puis bien sûr, ces deux crypto-monnaies. Voilà donc pour cette partie technique, on termine avec deux publications. Le PMI Manufacturerie en Allemagne qui sera publié demain, 9h30, donc toujours sur des niveaux extrêmement élevés ici, grâce notamment à la production, retour aussi en Chine et en Asie. 56,5, donc au-delà du seuil de contraction des 50, un peu en dessous par rapport au précédent, mais toujours bien tenu. Ce sont bien sûr les services que l'on va surveiller en Europe qui sont sous pression pour le moment. Et puis les ventes de logements, comme je le disais, un peu plus de calme. On revient tout de même sur les ventes de logements, sur les niveaux ici d'avant crise des subprimes, une crise liée aux prêts immobiliers également. Donc attention tout de même, avec la baisse des taux, avec la facilité de financement et certaines classes de populations qui sont fortement enrichies pendant cette crise, il y a un engouement pour l'immobilier, ce qui amène donc attention tout de même à des risques, l'inflation sur l'immobilier, mais qui est moins pris en compte dans le calcul de la Fed, on dirait. Mais en tout cas, attention tout de même à ces niveaux qui sont importants sur les ventes de logements, 6,61 contre 6,76. Voilà donc pour ce Market Live. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouverez Alexandre Baradès demain à 11h pour le dernier Market Live de la semaine. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, de nouveau à mardi, de nouveau pardon, mardi à 16h. Ce sera pour les actions. Très bonne journée à tous. Sous-titrage ST' 501